Et donc nous pouvons admirer notre cher Skuggly, la camionneuse. Alors évidemment on va lui filer un arc à la gueule. Bon bah Durance, file ton arbalète. Voilà, file ton arbalète et ferme-la. Voilà donc Skuggly qui va se balader avec une magnifique arbalète. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui équiper ? Armure matelassée. Oh c'est pas trop mal ça mais... Ah oui on peut mettre un petit chapeau. Est-ce que tu veux un petit chapeau, une cape aussi ? Tu peux avoir un magnifique petit chapeau de dueliste. Ah on va mettre un petit manteau de protection mineure. Une capuche. Non j'avais dit la capuche en fait. Voilà la capuche. La pupuche. Voilà en plus une pupuche toute blanche. Si ça c'est pas être fufu, moi je sais pas ce que c'est. Ensuite au niveau protection... C'est une robe donc ça va pas être extraordinairement bien. Vitesse de récupération moins 20% sérieux. Ah oui d'accord ça améliore la récupération. Elle est bien cette armure en fait. Non l'armure est pas trop mal. Fatima. Ah bah c'est une capuche. Elle a donc sa cape blanche, sa capuche. Non mais je vois pas comment on pourrait faire pour la repérer de loin. Voilà. Regardez le groupe. Attendez je vais désélectionner. Voilà. Regardez ce groupe. Bon la fufu c'est elle. Voilà. D'ailleurs le truc qu'on voit le plus dans tout le groupe. Et ça je trouve que c'est bien. Les autres capuches. Ah les autres capuches. Qu'y a-t-on comme autres capuches. Nous avons une coiffe ambourrée. Nous avons un chapeau de dueliste. Et après nous avons des casques. Voir même un casque à corne-bélie. Coiffe framboise. Bah c'est ça hein. Voilà. C'est exactement ça. C'est une coiffe qui est un petit peu matelassée comme l'armure. Ça c'est à peu près le style de... Ah non mais regardez-moi. Regardez-moi cette équipe de mouillards. Et encore dommage que je n'ai pas eu l'occasion d'éditer ce personnage là. Je ne savais pas malheureusement. Mais bon. C'est dommage. C'est dommage. Ah bah tiens. Grande épée à demain. Justice. Justice. Pourquoi il a un livre de Thomas Thurge dans son... Sérieusement. A quoi ça sert ? Mec, à quoi ça te sert ? Ah mais attendez. Je sais. Agadé. Hop. Parce qu'un arc c'est quand même mieux. Voilà. Un vrai arc. Ça me paraît mieux. Ça me paraît plus roleplay. T'as fait Snake. Ok. Alors maintenant... Maintenant nous allons donc retourner chercher... On va essayer de se débarrasser d'Eder en fait. On va essayer de se débarrasser des PNJ s'ils sont vraiment aussi nuls que ça. Histoire de les remplacer petit à petit par des vrais persos avec des vraies compétences. Et du coup il faudrait presque remplacer Durance par Charlie Serron. Que de choix. Que de choix dans ce jeu. Bon. On avait dit qu'il nous fallait les archives. Il a dit qu'il fallait les archives. On va aller au premier feu. On va aller ici. Cours mon gars. Cours. Loup de compagnie. Mais comment ça il est pas nommé ? Ah non attendez. Attendez. Attends. Attends. Normalement si je fais ça... Ça ferait pas... Bon. On va aller au premier feu. Non ça va il y aurait pu y avoir pire. Mais c'est vrai que par rapport aux tous les autres gros membres du groupe. Et puis de toute façon on s'en fout hein. Les persos. Les ennemis. Je suis sûr qu'on pourrait mettre des habits avec des lumières. Des loupiotes qui scintillent. Ils éveraient que dalle. Oui en gros t'es un cradeau. Le palais du calais. Et bah voilà. On a trouvé là où on devait aller. Le palais du calais. Elle est dans les archives. Et oui des néons. Oui il y a plus blanc. Ah ça... Ça aurait tellement la classe internationale du slip. Gisèle Lucidly. Est-ce que vraiment... Bienvenue au palais du calais. La jeune femme porte un uniforme simple mais bien taillé. Elle observe à des allées et est venue autour d'un air tranquille. Qui êtes-vous ? Je suis page ici au palais. Je livre des messages et fais des courses pour le duc. Et ses conseillers de salaire n'est pas formidable mais je ne vois pas mieux pour s'initier à la politique. 704 de nouvelles. Qu'est-ce que le palais du calais ? C'est le siège du gouvernement de la baie du défi. C'est là que le duc admet, adrait, a déclaré l'indépendance du reine d'Aïdir il y a un siècle et demi. Elle baisse le ton et se fait faire un large sourire. C'est aussi le foyer des politiques régionales. Croyez-moi, les commérages que vous entendrez ici battent tous ceux des tavernes et des maisons closes de la ville. Parlez-moi du duc actuel. Aïvar Rictus de Loup. Mais ne vous laissez pas méprendre pour le titre. Nos ducs sont choisis par élection depuis l'indépendance. Certains trouvent le duc Aïvar plutôt grossier. C'est un noble de la frontière. Personnellement, je pense que la baie du défi a besoin d'un homme de cette trempe. Par où commencer ? Nous organisons des réunions, des audiences publiques et des cérémonies. Voilà pour ce qui est de la partie publique. Elle se penche un peu plus. C'est l'endroit où l'éduque et ses principaux conseillers de travail où il y a toujours quelqu'un pour demander un service. Malheureusement, je ne suis pas libre de parler de ce genre de choses. Euh... Non, ça devrait aller. Bon, il y a deux niveaux d'écart. Ça va le faire. Pas le faire. Bah si vous voulez la version officielle. Salut, abrite un sanctuaire des déhama grands. Des archives officielles ainsi que des salles réservées aux audiences publiques et aux réunions du conseil. Ah, quels sont les archives conservées ici ? Parce que pour aider, il faut qu'on aille aux archives. Des choses ennuyées officielles pour la plupart. Des archives liées aux recensements aux impôts de milices. Mais je ne m'en approche plus. Je me suis montré un peu trop curieux un jour et j'ai dû ranger la moitié des archives. Hell by, le pire jour de ma vie. Euh... Au revoir. Au revoir. C'est où les archives ? On va aller voir ce qu'il y a là. Étincelant de ma grande. Transforme une. Voilà voilà. Le empire représente une guerre. Alors regarde diriger vers sa main tendue. Ça s'y évite. Mais la paume et les doigts sont noirs. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je passe en fufu tout le temps pour... Eh regardez, regardez. Le lion. Regardez le fufu qui part beaucoup plus vite. J'ai l'impression. Qui surtout se remplit beaucoup plus lentement. Allez vas-y, vas-y. Va tout piquer. Va tout. Fous la merde. Ratelier d'armes. Ouais bon. Après ils vont dire qu'on a volé et ça va foutre la merde. Euh... On va aller voir ce qu'il y a par là. Malheureusement je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas forcer l'attaque. Euh... Dans ce jeu a priori. En tout cas j'ai pas trouvé comment faire. Donc bon. Ah mais t'es sérieux ? Je suis sorti ? Donjon du Creuset, Capitainerie, Palais du Cal. Eh non mais... Elles sont où les archives ? On m'aurait menti ? On m'a dit qu'il fallait que j'aille au Palais du Cal pour fouiller les archives. Attendez. Je vais vous ressortir le jeu journal parce qu'après on va me dire que je raconte des conneries. Et autant j'en raconte. Voyager avec Hidler jusqu'aux archives... Euh... Il a suggéré qu'il pourrait nécessiter un record des temps de la gare du Sein dans les archives du Palais du Cal. Voilà. Bah les archives elles sont là. Arrêtez de me les briser. Attends. Je... Euh... Fais péter les archives. Noble, noble. Alors là j'imagine que si je vais pécho là bon... Ah d'ailleurs c'est rouge. Tiens. Ça veut peut-être dire que vraiment là il faut pas que je le fasse quoi. Un homme taciturne au cheveux grisonnant lié à un tome qu'il vient juste de prendre sur l'une des étagères. Il lève ses grands yeux vers vous. Oui ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Euh... Je cherche les archives militaires de la période de la guerre du Sein pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à quel cas. L'homme s'éclaircit la gorge. Nous avons eu un certain nombre de demandes concernant de telles informations. Nous avons dû limiter l'accès au public. Il semble qu'il y ait encore un certain nombre de gens dans le dialogue qui nourrissent une rancune envers les raies de ses rangs. Ils seraient irresponsables de livrer leur nom à n'importe qui. Beaucoup sont venus se réfugier ici. Réflugier ici. Peut-être que si vous étiez un peu mieux établi dans la baie du défi, les choses seraient différentes. Mais je n'ai aucune raison de penser que vous êtes différents des autres. Puissance 16, je prends ce que je veux. Ceci dit, je... J'aurais dû sauvegarder parce que je ne suis pas tout à fait sûr que les gardes apprécient le fait d'y aller un petit peu brutalement. Bon. Alors 2, nous avons fait un long voyage. 3, adieu. J'ai un petit peu peur de la réaction, voyez-vous. Voilà le 1. Direct. Non mais après, je... Je vois que ça a dû sauvegarder automatiquement. Ah, l'archiviste, bro. Dans la palais du défi, je peux vous assurer que ce n'est pas possible. D'ailleurs, sans mon assistance, vous seriez en train de tirer des parchemins pour de longues années. Alors, finalement, ce n'était pas la bonne solution. Mais il nous a fait un long voyage. Je dois juste me renseigner sur mon frère. Je ne sais même pas de quel côté il a combattu. Vous devez comprendre. J'ai déjà entendu tant d'histoires similaires. J'avais peur que je ne puisse rien faire pour eux. Saloperie. Salaud. Salaud. Alors, évidemment. L'archiviste est réticent de montrer l'exercice de la guerre du Saint. Raison de diroudant, vengeur, à la poursuite de réfugiés rétsérants. Si j'avais plus de réputation en ville, les choses pourraient être différentes selon lui. Donc, il faut qu'on gagne de la réputation en ville. Ça n'a pas l'air du tout chiant comme truc à faire. Vous êtes d'accord ? Bon, on va essayer. Je ne vous promets rien. C'est bien. Alors, ici, ça va où ? Alors, attendez. Que je me repère ici. Colline de l'héritage. Ambassade Veilienne. Faveur d'Ondra. Brackenbury. Temple de Vedika. Alors, le temple de Vedika, si je ne dis pas de bêtises, c'est le but. C'est la quête principale. Donc, il faudrait qu'on aille dans ce temple. Donc, il faudrait qu'on aille dans ce temple. Je pense... Ouais, non, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, c'en est où ma construction, tiens, au fait ? Fini dans un jour et onze heures. Bon, bah allons-y. Allons explorer. Colline de l'héritage. Et pourquoi ? Désolé, mais ce quartier est fermé par ordre du duc lui-même. Comment j'entre à l'intérieur, puissance des ducs ? Laissez-moi où ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte sera le cadet de vos soucis. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bon, si j'étais heureuse à vous le dire, je ne pourrais pas. Tout ce que je sais, tout ce que je peux en dire, c'est que ça a commencé il y a deux mois. Les gardes qui ont fermé le portail. Les gardes qui ont fermé le portail parlaient de quelque chose surnaturé qui est arrivé au milieu de la nuit. Ne pas en savoir plus. Il y avait-il autre chose ? Comment j'entre à l'intérieur ? Croyez-moi, vous n'en avez pas envie. Et si vous étiez vraiment assigné à avoir cela par vous-même, je suppose que vous auriez eu la permission de Oui, là, au donjon des premiers feux. Bon... Visiblement, c'est vraiment bloqué. Bon, tant pis, on retourne au premier feu. Une construction de... Ah oui, trois ! Non mais non, mais là, on va avoir des problèmes. Quoi que si vous voulez, on peut tenter, mais euh... Une petite barre de chargement, ça faisait tellement longtemps que vous n'en avez pas eu une. Allez, on va tenter d'entrer en force. J'y crois moyen, hein. Entre vous et moi, j'y crois moyen, mais bon. Laissez-moi aussi se trouver. On a du calme, il regarde notre garde. Écoutez, c'est votre peau. Ne dites pas qu'on ne vous aura pas prévenu. Il se tourne et évorule le portail. Ah oui, finalement, oui. Hein ? Chut. Alors, va-t-on se faire démonter la tronche ? Je le sens mal. Alors, c'est le moment. Ah merde. Ah bah non. Ah bah non. Alors, théoriquement, non. Théoriquement, non. Oh le bordel. Oh le bordel sans nom. Vite fuit. Oh là 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 là, il y a des magots. Oh, il y a des magots. Oh, je crois qu'on va prendre cher à notre boule là. Oh, je crois qu'on va prendre tellement cher. Allez. Oh le pauvre toutou qui a déjà pris cher quoi. Où il est toutou ? Alors voilà. Alors ça, vous voyez, ça commence à être un des petits... Ah voilà, il est là le toutou. C'est-à-dire qu'on comprend que dalle à ce qui se passe. Ah sinon, ça a l'air de bien se passer en fait. Oh merde. Polyengine, l'esclave est mort. Enfin, est mort. A été blessé et du coup, chagrin lié dit moins 10 de précision, moins 2 de puissance, moins 2 de détermination. Ça, c'est ballot. squelette rôdeur, squelette rôdeur, ok. Euh... Ok, ça gère. Ouais bon, vous avez en fait, vous avez raison. Cassez-lui la tronche tous. Alors vous deux, vous vous occupez de lui et vous, cassez-lui sa tronche à lui. Euh... Paf. 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 Oh non mais allez-y, qu'est-ce que c'est lui sa tronche. Allez-y. Allez-y. Fais-y. Fais-y parler la poudre. Voilà, magnifique. Ah bah voilà. Finalement, bon, ça se passe bien. Euh... D-H-D-H, parfait. Un petit arc de guerre, bah oui mais non. Alors, tout le monde fufu. Tout le monde fufu faisait pas les cons. Merde. Oh, on peut pas prendre. Oh, on peut pas prendre. Bon, c'est pas grave. Dans l'obscurité, quelque chose se déplace entre les lattes. Un courant d'air rend ses chappes de la maison. Eh oui mais le problème, c'est que s'il meurt, euh... Skuggly, la camionneuse, aura un malus assez sévère. Donc il faut qu'il reste en vie tout de même. Ça serait bien que Oliangine reste en vie. Bon. Jusqu'à présent, en tout cas le... Attendez, niveau supérieur. Harpik Centurlila gagne niveau. Est-ce que vraiment de l'athlétisme... Qu'est-ce qui se passe si je rajoute encore un point en athlétisme ? Plus 80% de fatigue max et moins 90% de gain de fatigue au combat. Ouais c'est quand même pas mal hein. Mais en fait c'est que 10% de fatigue max... On va peut-être commencer à bourrer la mécanique, comme ça on aura toujours notre héros qui sera bon en mécanique et qui pourra désamorcer les pièges. C'est peut-être pas trop mal. C'est peut-être pas trop mal. Capacité de barbare. Allons-y. Frénésie. Le barbare entre dans un état frénétique. Il confère bonus de puissance de constitution de vitesse d'attaque. Une pénalité de déviation. Frénésie du barbare est active. Sa résistance et sa santé sont masquées. Pfff... Soit... Lorsqu'il souffre, le barbare se dégêne ce qui lui offre confère un bonus de dégâts. Condition que sa résistance soit inférieure à 50%. Ok, passif, remarque fort que les moyens de défendre ordinaire sont facilement ignorés. Alors des attaques qui visent normalement la déviation, le barbare préférera attaquer le courage si cette défense est la plus faible. Ok, course de vitesse effrénée, le barbare peut charger imprudemment, ce qui lui permet d'ignorer l'arrêt du mouvement d'engagement et lui confère un bonus à toutes les défenses contre les attaques de désengagement 3 par repos. Isolement, le barbare adopte une posture courageuse face à tous les attaquants. Bonus de dégâts de mêlée lorsque le barbare est attaqué par au moins 2 ennemis. Il ne peut être pris de flanc que s'il est attaqué par plus de 3 ennemis. Pas tout compris, mais c'est pas grave. Soif de sang insuffle une insatiable soif de sang au barbare, ce qui accroît momentanément sa vitesse au combat après un combat contre au moins 2 ennemis. Force brute, ça me plaît. C'est à dire que ça visera toujours une défense plus faible. Les attaques visent normalement la déviation, défense utilisée pour résister à des attaques de mêlée ou des attaques de distance directe contre le personnage situé dehors de la zone d'effet. Et du coup, elle attaquera le courage et permet d'apporter aux systèmes physiques internes. Oui, je vais prendre force brute. Et du coup, c'est déterminé niveau 5 pour Harpik, Centurlila. Et c'est Théder qui va lui aussi pécho un niveau. Oh bah athlétisme. Lui, c'est athlétisme. Capacité de combattant. On en a pour défense vigoureuse. Le combattant acquiert une détermination à toute épreuve pour dévier l'ensemble des coups, ce qui renforce brièvement toutes ces défenses visées assurées. On se forme en coup un certain pourcentage de ces écorchures et augmente les dégâts minimum des armes de mêlée. Un part en compte, se concentre intensément sur son entraînement, ce qui améliore brièvement sa précision. Posture de gardien. Consacre toute son énergie à la défense des alliés. A réduire la précision, mais améliore la déviation des alliés alentours. Ah, alors ça c'est peut-être pas mal. Et dans la mêlée. De par en compte, le combat d'un planche dans la bataille en attirant un ennemi au corps à corps. Oui. Je suis hésitation. J'hésite entre la visée assurée et la posture de gardien. Quoique, là, dans la mêlée de par en compte, écrasement. Poussez moins 5 mètres. Étourdissement pour 5 secondes contre réflexe. Ah, je vais prendre visée assurée. Ouais, j'imagine que c'est soit gardien, soit défendeur, mais euh... J'étais dit que c'était peut-être mieux pour protéger les autres. Après, il y a des armes spécialisation, mais bon. Faudrait que je sois sûr de me spécialiser dans une arme particulière, bon. Je sais même pas ce que c'est, c'est un sabre, ça. Sabre, donc ça serait spécialisation voyou. Non, c'est euh... C'est moins de 10 de précision, je pense que c'est juste pour le personnage, non ? Ça s'applique pas à toute l'équipe, sinon c'est débile. C'est juste pour le gardien, j'imagine. Là, je m'étais dit un peu d'attaque, ça pourrait faire du bien, mais euh... Bah c'est débile alors. C'est débile, posture de gardien, si euh... C'est pas bien, ça permet de... De 20, plus 20 à toutes les défenses, ça peut être pas mal pour tanker, quoi. En 15 secondes, ça fait un bon bout de temps, enfin c'est long, quoi. Mais ouais, un peu plus de dégâts, je vais prendre visa assurée, et puis voilà. On va pas y rester 25 ans sur ce perso, hein, de toute façon. Dès qu'on aura fini sa quête, on ira lui expliquer qu'on en a rien à foutre de lui. Voilà, il est d'argule. Euh, non mais allez-y, attaquez, hein, vous savez, vous avez le droit. Je vous autorise, voilà. Allez, petit renversement. Ah, il résiste le petit, le salopu, il résiste, il résiste. Euh, vas-y, toi tu... Ah oui, mais non, c'est vrai que c'est 5 par... Oh là là, oh là. Ça c'est quoi, ça ? Ah oui, je crois que j'ai jamais fait... Oh, transformation. C'est sérieux, mec. Ouah, c'est violent. Quoi, c'est violent. Cimetière de la colline de l'héritage. Ces mausoleurs ont été ouverts de force. Armure en maille. Vélune. Parfait, prenons tout. Là, il n'y a rien. Ah si, il y a encore une pierre tombale avec plein de messages. Une gougoule. Des gougoules. Sousse aux gougoules. Oh merde. Oh merde, des gougoules. Vas-y, mets-toi là. Hop, 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 hop. Attaque-moi ça, toi. Super. Ça y est, déjà tout le monde est plus ou moins... Je crois que la gougoule, là, a pris cher. Tout le monde attaque ça, là. Vite. Oh, vite, vite. T'as plus le temps, mec. Vas-y, toi, fais ton petit truc de sort qu'il est bien, là. Voilà. Et casse-leur tous la gueule. Voilà, ça, c'est bien. Oh là, mais le petit toutou, il va déjà crever. Il est où, le toutou ? Le toutou, il n'a rien, le toutou ? Wouah, on a sauvé le toutou. On a sauvé le toutou. Non, je crois que... Non, je n'ai pas essayé à l'escarabée. Pas encore. J'avoue. Durant, sous-té, mon petit Durant, vas-y. Mais non. Tu ne peux pas le faire avec six... Tu n'as pas six de mécanique ? Tu es sérieux, mec. Cinq de mécanique. Oh, l'inutilité d'un personnage. Bon, ce n'est pas grave, on reviendra plus tard. On le fera plus tard. Mais on peut les utiliser un nombre de fois indéfinis ou c'est qu'une seule fois ? Parce que si c'est qu'une seule fois, il faut bien viser. C'est un par repos. C'est donc un petit peu qu'il tout double. Qui peut utiliser ça ? Plus personne, en fait. Si, peut-être Durant. Peut-être que Durant peut utiliser ça. Donc oui, il faut plutôt l'utiliser au bon moment. Goul, goul, dargul. Goul, 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 dargul. Goul, 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 dargul. Alors, attendez. Atta. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Préparons le combat, donc. Fufu. Alors, Fufu. Fufu, faut qu'elle le fasse. Attention. Voilà. Donc, Fufu, vite. Vite, tu te barres. Il a... Cassez ta gueule. Voilà. Il a... Voilà. Magnifique. Et là, ça fait un beau petit bloc. Non, vas-y, vas-y. Toi, t'es bien. Vas-y. Voilà. Bloque-les. Un petit sort de groupe. Et lui, si on le transformait. Si loup. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces cons ? Oh non, là, ça devrait aller. Attendez, rapproche. Vas-y, rapproche-toi, mon gars. Vas-y, rapproche-toi encore un petit peu. Allez, vas-y. Bah alors, bah, cassez-lui la gueule, quand même. Bon bah alors, renverse-le, si vous n'y arrivez pas. Moi, je sais pas, moi. Oui, il était mal, quand même, le petit. Il était mal, mais on s'en sort bien. Chut. Ah, c'était un joli petit endroit pour tous les attendre, sagement. Bah, vas-y, quoi. Mais t'es con, ou quoi ? Valtas apparaît sous les armoiries familiales. Mais ouvre, déverrouiller, cela nécessite la bonne clé. Hein ? Oh non, mais bon. Liberté avant d'où, admette, adré. Alors ici, nous avons quand même quelque chose. Le familial de ce mosée semble avoir été détruit à court de marteau, l'inscription qui figure en dessous est illisible. C'est charmant. Nous trouvons quelques petites choses. Ah, ça, ça, Durance, il peut le faire. Et du coup, on trouve un peu de fric. Encore un endroit à explorer. Oh, moult argent. Moult argent. Un revenant ici. Alors, attendez. Formation d'équipe. On ne fait pas les cons. Voilà. On ne fait pas les cons. Fais-z pas les cons. Quoique, attendez. Alors là, stratégie. Stratégie de groupe. Agadé. Allez, viens vite. Hop. Alors, attention, il va falloir aller très vite. Il va aller ici. Ok, et là, tout le monde. Il est où, Toutou ? Où t'es, Toutou ? Viens ici, Toutou. Ah, il y a du monde quand même. Il y a un peu de monde. Ok. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est propre. Et là, vous deux attaquez, quoi. Attaquez tous. Ah, c'est beau. Ils attendent tous. Ah, c'est tellement beau. C'est beau. Ah, elle est trop loin, malheureusement. Bon, ben, c'est pas grave. On va attendre qu'ils s'alignent tous petit à petit. Voilà. Ah, oui, mais non. Par contre, petit Toutou n'avance pas. Ah, magnifique. Il peut pouvoir relancer son petit sort. Merci, Jokin. Merci. Et finalement, même Harpic, Centaur, Lila, en fout pas une. Ah, c'est bien, les revenants. C'est bien, c'est complètement débile. Ça, c'est mon type d'ennemi. Et du coup, on récupère moult zoos pour le Toutou. C'est bien, on a de quoi camper dans le coin. Vous voyez que c'est pratique. Non, mais... Cimetière de la Colline de l'Héritage. Oui, d'accord. Ça, j'avais cru comprendre. Encore une porte ici. Moult de choses à explorer. Du Svef. Eh bien, ça me fait une belle jambe. Crétons ici. Un bourdon. Bourdon du fric. Dargul. Dargul. Dargul pétait ta gueule. Voilà. Allez, vas-y, vas-y. Va lui casser sa gueule au corps à corps. Et ça, alors... Ah ben, c'était un pas repos. On va la casser ta gueule, hein. On va la casser ta gueule, hein, quand même. Euh... Ah oui, vas-y. Hop ! Paf ! Ce que j'ai dit, a été hermétiquement fermé. Ah ben, d'accord. Ça veut dire que tu passes pas. Ça veut dire que t'as pas de basket, tu rentres pas. Par contre, la fatigue commence à se faire sentir. Allez, vas-y, transforme-toi. Oh ben, non, non, mais ça sert à rien. Oh, c'est pas grave. Ah si, quoi que. Alors, toutou... Ah, toutou, il a la rage. Toutou, il a décidé qu'il allait tataner. Il est né du méchant. Mais en mode vénère, quoi. Mais alors, en mode vénère complet. Qu'y a-t-il dans cette direction ? Eh bien, il y a déjà un champ de plard. Oh, c'est pas très accueillant comme ambiance. C'est pas très... C'est pas très amical. Une grande arbalète, pardon. Et parce qu'en fait, on a quand même un petit peu tout exploré. Ok, on va refaire les bonnes vieilles tactiques. Tout le monde par là. Reviens dès par là. Voilà. Toutou va se mettre ici. Voilà. Et donc... Scuggly. Muldor et Scuggly. Ah, on aurait dû l'appeler presque Muldor, pour le coup. Le petit toutou. Muldor et Scuggly. Et Scuggly qui va revenir. Vite, vite, t'as plus le temps. Voilà. Et là, on referme. Hop. Voilà. Parfait. Magnifique. Petite attaque de groupe. Mais vous, allez-y. Attaquez, quoi. Ouah ! Mais il y a du monde. C'est sympa, le quartier. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut... Arnaquer les ennemis ? Ah, si on peut le faire, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Ah, c'est propre. C'est tellement propre. Non, par contre, il ne faut pas que vous avanciez. Ce n'est pas une bonne idée. Quoi que. À la limite, si vous avez tellement... Si vraiment vous avez envie, bon... Attendez, vous venez ici et bombardez, en fait. Bombardez eux. Ah, c'est beau. Oh, merde, il va mourir. Oh, mais non. Oh, mais non. Mais il ne fallait pas, mec. Oh, mais voilà. Moi, je ne regarde pas et de suite, c'est les embrouilles. Oh, mais non, quoi. Oh, merde, toutou, il est mort déjà. Non, mais non, mais non. Non, mais non. Non, mais non, quoi. Ah, ça y est, on peut relancer un petit sort qui va faire des dégâts. Comment ça ? Comment ça, ça fait ? Ça n'en a touché qu'un seul. C'est quoi, cette connerie ? Ah, c'est qu'eux, ils ont beaucoup de vie, en fait. C'est ça qui est chiant. Ils ont beaucoup trop de vie. C'est ça qui est. C'est ça. Ok, ça c'est fait. Oui bon, en fait on va l'avoir à l'usure, quoique, quoi qu'embrouille. Quoi qu'embrouille. Quoi qu'embrouille. Oh, ça pue. Oh, ça pue tellement. Non mais sérieux, le temps que le sort se lance, mais c'est n'importe quoi. Bon, ben finalement, cassé lui, tout ça tronche, voilà. Finalement, ça va se finir à l'ancienne. Non mais allez, vas-y, mais il casse-suit sa tête, quoi. Oh là là, 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 là. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué que ça. Ah, ben ça va mieux. Ça va mieux en gagnant. Voilà, du coup, on a fait quand même bien le ménage. On a de quoi, je crois qu'il y a au moins trois équipements de camping. Oui, ben prenons, 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 prenons. Allons-y. N'ayons pas peur. Ah, et Durance qui peut prendre un niveau. Alors, allons-y, prenons le niveau. Furtivité, athlétisme, connaissance, mécanique, survie. Donc lui, c'est mécanique. Donc allons-y. D'accord, c'est tout. Au moins, ça aurait été rapide, c'est ça qui est bien. L'énorme porte en pierre de la tour scellée et scellée et il ne semble y avoir aucun moyen de l'ouvrir. Ok, ben bon, ben c'est cool. Ben c'est cool. Alors, j'ai presque envie d'utiliser un truc de camping pour soigner un peu la fatigue et les personnages. Mais on est près de la sortie. Puis ça fera passer un peu de temps. Combien il nous reste de temps ? Il nous reste encore un jour, une heure. Oh, ben le temps qu'on fasse un aller-retour et puis c'est bon. Puis on reviendra et on finira à ce coin, ça me paraît bien. Ah, du coup, on va lui reparler, on va lui dire quand même que ce sont des chochottes. Adieu. Allons-y. 22h45. Oh, ne me dis pas que ça ne va pas suffire. Ne me dis pas que ça ne va pas suffire pour finir la construction en cours. Fin d'an 4h. Bon, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller dormir. On va aller faire dormir l'équipe et que du coup... Allons-y. Si, si, j'ai répondu. Pas de bonus, allons-y. A moins qu'on ne m'entende pas au micro, mais... Oula, le caps lock. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Magnifique. Barbade, sarbacane occidental terminé. Alors, que va-t-on maintenant faire ? Nous pourrions améliorer le mur d'enceinte. Ou alors, commencer à acheter. Il y a tellement de choses à faire, sérieusement. Il y aura éventuellement la cour intérieure à faire pour... Que tout soit... Puisse être débloquée. Et donc, on peut faire des prisonniers lors de nos plériples. J'ai dit que nous aussi, on t'aimait. J'ai répondu. Une partie de créatures aléatoires à chaque tour. Alors ça, je me demande bien ce que c'est. Je me demande bien ce que c'est. Oui. Comment on fait pour avoir enfin des missions à donner à nos personnages ? Bon, on va prendre la caserne. Permet de recruter des mercenaires pour défendre votre forceresse en cas d'attaque. bonus en perception en cas de repos à Breitolo ou sinon à la cour intérieure pour 800. La caserne, c'est quand même 2000. Ça vira un petit peu du fric, mais bon, quand même pas non plus extraordinairement beaucoup. Un marchand, ça peut être intéressant. bonus d'intelligence, bonus de puissance. Ça, ça me plaît bien le bonus de puissance. Générer une plante aléatoire à chaque tour. C'est une très bonne question pourquoi c'est CP et pas PC. Peut-être tout simplement si ça n'a pas été traduit. Il y a un bâtiment pour les quêtes. Ah ! Faut que je trouve le bâtiment pour les quêtes. Faut que je trouve le bâtiment pour les quêtes. bonus en perception. Alors, à moins que ça ne soit pas encore débloqué. A moins que ce soit à la bibliothèque, mais ça m'étonnerait. Bien chaud pour les prisonniers. Salle des métiers. Chapelle. Bonus d'intelligence. Bonus de furtivité. Permet d'accéder aux gardiens qui offrent des primes très intéressantes. C'est ça, c'est la loge du gardien ? Permet d'accéder aux gardiens qui offrent des primes très intéressantes. Je vois que ça, de toute façon. Moins qu'après, il y ait encore des choses qu'on n'est pas... débloquées. Bon, sinon, on a une compétence de survie. Bon, on va faire ça. De toute façon, je ne vois que ça. Ah, les primes, c'est des quêtes pour moi. D'accord. Alors, je ne vois pas où... Peut-être que je n'y ai pas encore accès. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arraye de renforcer les lieux, perception. Défondre d'autorité sur cas d'attaque. Où est-elle de marchand ? Salle des métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, je ne vois absolument pas où c'est... Je ne vois pas. En tout cas, après, il faudra aller à la caserne pour recruter des personnes. D'accord, il faut juste le donjon principal. D'accord, bon... Allez, je vais faire les cachots comme ça. Renforcer les cachots vous permet de faire des prisonniers lors de vos périples. Et ça, ça me plaît. J'ai envie de faire des prisonniers. Peut-être que ça vaudra le coup. Fin dans deux jours. On va aller voir si dans le donjon, il n'y a pas des trucs. Le donjon ? C'est la nuit, c'est mignon. C'est beau. C'est beau. Y aurait-il par hasard des gens qui seraient venus dans mon donjon ? Tant de questions. C'est un poil mort, quand même. Je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Après, il est assis pour aller dans les... Bon, on tente.